On est aujourd'hui réunis pour le lancement du livre de M. Roméo Bouchard, dont la préface a été écrite par M. Jean Pronovau. Donc je vais leur passer la parole tout de suite pour partager ce qu'ils ont à dire. Puis juste peut-être un petit mot pour vous dire qu'à l'arrière, il y a du café et des biscuits. Puis moi, dans le fond, je vais être à la petite table à l'ami de la tête, si vous avez des questions, il y a des dépliants sur notre programmation. Si vous voulez vous inscrire à notre infolettre, je vais être là pour ça. Donc, merci beaucoup d'être là. Puis sans plus tarder, je pense que c'est M. Pronovau qui commence. À vous la parole. Bienvenue. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer par dire que j'étais, mais vraiment très heureux lorsqu'on m'a demandé d'écrire la préface du dernier livre de M. Bouchard. En fait, j'ai pris ça comme un honneur qu'on me faisait. En m'associant aux travaux et réflexions d'une personne que je respecte, que je respecte énormément, une personne au parcours extraordinaire, qui a été toute sa vie un homme de réflexion et d'action. Puis je pose mes termes. M. Bouchard est littéralement un homme d'exception. Il n'aime pas ça qu'on le rappelle, mais il faut le dire. Ecclésiastique. Habitué aux activités de l'esprit, il a choisi de se définir comme un paysan. Et il est fier de l'affirmer. Il a toujours porté les valeurs de nos ancêtres, ces agriculteurs qui ont traversé les mers, pour bâtir ici une société d'agriculture nordique et installer leurs descendants. Signe très évident à mes yeux de son enracinement et de son engagement, il a lutté et lutte encore avec beaucoup, mais beaucoup de détermination, pour une politique d'aménagement régional, l'occupation rationnelle du territoire, l'avenir des régions, la décentralisation, la démocratie et l'agriculture paysanne. Il a écrit sur cette question plusieurs livres, dont plusieurs font figure de classique. Militant actif, il est aussi le cofondateur et l'ex-président de l'Union paysanne. C'est un euphémisme que de dire que je ne suis pas toujours d'accord avec les propos de M. Bouchard, mais il faut affirmer hautement que je partage et respecte ces valeurs. Le livre qu'il publie aujourd'hui décrit rigoureusement avec conviction, mais aussi sur le ton d'une certaine colère. Comment le monopole syndical des agriculteurs a enfermé l'agriculture dans une place forte où les politiques et pratiques actuellement en vigueur ont souvent carrément dérivés. Le mot dérivé n'est pas trop fort. En s'adaptant difficilement aux nouvelles problématiques et conjonctures, l'agriculture québécoise ne réalise pas avec lui son plein potentiel. Il fallait que les faits relevés, relatés dans le livre de M. Bouchard, soient mis en évidence. C'est presque un service public qu'il rend en faisant ce livre. Cet ouvreur ne veut surtout pas une dénonciation du syndicalisme agricole. Absolument, il est toujours nécessaire. Je pense que M. Bouchard le démontre bien. Il en a fondé un syndicat agricole. Où est-ce qu'il voulait l'être? Il aurait pu l'être si la loi lui avait permis. C'est tout pour vous dire qu'il n'est pas contre le syndicalisme. Son livre n'est pas non plus un réquisitoire qui cherche à placer l'agriculture sur le banc des accusés. Tel que je le perçois, il est d'abord et avant tout un vibrant plaidoyer pour une agriculture qui pourrait, si elle était plus souple et plus ouverte, mieux servir les besoins et surtout les intérêts des Québécois. Mais je m'arrête ici et je vous laisse avec M. Bouchard qui souviendra sans doute les problématiques décrites dans son livre et les messages qu'il veut vérifier. M. Bouchard, merci. C'est une belle journée parce que là, c'est festif, là. Ça fait quatre, cinq jours que je me promène dans les médias. Mais là, on se parle entre nous. C'est plus simple. Ça apporte moins conséquences. Je veux remercier les Amis de la Terre de nous recevoir pour cette petite rencontre. Les Amis de la Terre, pour moi, c'est presque une famille. Ça fait plusieurs années depuis les années 90 que je collabore avec eux. Ils ont toujours été très, très sympathiques pour ce que je faisais. Alors, j'admire leur travail qui est énorme ici à Québec. Ils sont tellement présents que quand on a fait l'Union paysanne, on n'arrivait pas à former un conseil de l'Union paysanne à Québec parce qu'eux autres faisaient déjà tout le travail. Alors, merci de nous accueillir. Je veux remercier aussi la vie agricole que peut-être certains ne connaissent pas, mais qui est devenue un médium très important, un médium indépendant dans tous les sujets qui touchent l'agriculture. C'est maintenant multimédia, d'ailleurs. Il y a un journal web très, très fréquenté, un journal papier et maintenant une télévision web également. Et c'est vraiment à travers ce médium-là que beaucoup de gens comme moi, peut-être Dominique aussi, tout à coup, on a eu de nouveau une tribune pour s'exprimer face à la situation qui n'évolue pas en agriculture ou si elle évolue, elle évolue dans le sens de l'agriculture productiviste de l'agriculture de Monsanto, comme je dis souvent. C'est eux qui, avec l'Institut Jean-Garon qu'ils ont créé et où travaille M. Jean-Pronovo, c'est eux qui m'ont suggéré d'écrire quelque chose. Parce que j'avais commencé à collaborer à écrire des articles de temps en temps dans la vie agricole et ils m'ont comme suggéré que peut-être avec tous les 40 ans de lutte que j'ai fait et d'expérience en agriculture, ça serait intéressant que je fasse quelque chose. Ils ne m'ont pas imposé de sujet, ils m'en ont suggéré au passage, mais finalement, c'est moi qui ai choisi de m'attaquer au monopole de l'UPA. Un choix qui est assez lourd de conséquences parce que on entend quand on veut contester le monopole, l'UPA et aussi bien d'autres mondes disent, les politiciens nous répondent, ah, mais ce n'est pas une priorité, le monopole. Il y a bien d'autres priorités en agriculture. De toute façon, les agriculteurs s'accommodent fort bien de ce système-là. La preuve, c'est que 90 % d'entre eux, librement, s'inscrivent comme membres à l'UPA. Et ça fait que les agriculteurs ont une force, une solidarité au Québec pour faire face à la mondialisation qui veut nous dévorer, etc. En réalité, dans ce discours-là, on oublie de dire beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes. On oublie de dire que les agriculteurs adhèrent, oui, à l'Union des producteurs agricoles parce qu'ils n'ont pas le choix de toute façon. La cotisation est obligatoire. Tant qu'à cotiser pour l'organisme aussi bien et être membre puis profiter des avantages, entre autres, du droit de vote dans les assemblées, du droit de vote dans les assemblées des plans conjoints parce que c'est le syndicat qui gère les plans conjoints. Alors, donc, il n'y a pas grand mérite à dire qu'il y a 90 % des gens qui s'inscrivent comme membres de l'UPA. Et ce qu'ils oublient surtout de dire, c'est que le monopole syndical sur la représentation et aussi sur la mise en marché des produits agricoles, ça va toujours tout à fait ensemble. D'ailleurs, le monopole syndical a été créé pour assurer le monopole sur la mise en marché collective. Ça, c'est historiquement vrai. Alors, ça a permis à l'UPA de développer un pouvoir énorme sur tout le secteur agricole, sur toutes les institutions agricoles, sur toutes les instances gouvernementales agricoles, sur le ministère de l'Environnement, sur le territoire agricole, parce qu'ils ont des droits de veto un peu partout dans le système municipal, dans le système des MRC, du zonage agricole. Ils occupent, les agriculteurs, 95 % du territoire agricole. Donc, leur pratique, leur façon de pratiquer l'agriculture a des conséquences sur 95 % du territoire habité au Québec, sur l'eau, sur la situation de l'air, de l'eau, de la faune, des milieux humides, des milieux forestiers, etc. Donc, c'est un pouvoir énorme, énorme, énorme. Et la mise en marché collective, qui est sous leur contrôle complet, c'est 6,5 milliards de produits agricoles par année qui passent par les agences de vente obligatoires de l'Union, de l'UPA, moyennant des prélevés. Donc, c'est une vache à lait monétairement en plus. juste. Et avoir de l'argent, ça nuit jamais quand on veut contrôler. Alors, c'est donc que j'ai décidé de m'attaquer carrément au monopole à l'encontre de tous ces discours-là qu'on nous tient. Et j'ai décidé de le faire de façon systématique, de déconstruire le monopole, de montrer comment il fonctionne, comment historiquement il s'est imposé, comment juridiquement il est bétonné pour empêcher quiconque de le contester en cours, comment l'acceptabilité des agriculteurs est aussi sous contrôle de sorte que personne n'a intérêt à se battre contre l'UPA, parce que tu ne gagneras pas. Il n'y a personne qui gagne contre l'UPA, tout le monde a peur de l'UPA, les politiciens. Vous avez vu la danse, le tcha-tcha de Legault, de la CAQ, ces derniers jours, c'est très significatif des politiciens sur le monopole. Ils vont tous nous dire qu'ils ne toucheront pas au monopole, parce qu'ils ont peur de l'UPA. qu'ils ont peur de l'UPA. Alors, par ce livre-là, ça a l'air un peu ringard, car certains animateurs m'ont dit, mais là, vous n'êtes pas tanné, depuis 20 ans que vous nous parlez de ça, puis ça ne change pas. Vous allez faire quoi si ça ne marche pas ce fois-là? Vous allez vous suicider, vous allez vous... vous allez abandonner, tourner la page, etc. Non, non, moi, je reviens, parce que ça n'a pas changé, justement, et parce qu'il y a des pressions de plus en plus grandes, par contre, du côté des jeunes producteurs qui inventent une nouvelle agriculture du futur, qui inventent un début de transition écologique dans l'agriculture, qui est... On est déjà dix ans en retard, là, sur l'Europe, à ce point de vue-là, beaucoup de pays européens, parce qu'on est... on est verrouillés, nous autres, là, ici, là. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'il y a des éléments nouveaux qui peuvent jouer en faveur de cette remise en question-là. Et il y a M. Pronovost, qui, après avoir fait un travail de professionnel, mais très indépendant dans tout le travail de la commission et dans un rapport que je n'ai pas encore à part les gens de l'UPA, j'ai encore entendu personne en dix ans qui n'ait pas dit que c'était un rapport exceptionnel, un des rapports les plus remarquables de toutes les commissions qu'il y a eu au Québec, équilibré, pas exagéré, pas radical, opérationnel, qui garde toute son actualité. Alors, M. Pronovost qui met, cette fois-ci, tout son poids dans cette nouvelle campagne-là contre le monopole, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Moi, tout à l'heure, j'avais cinq, six jeunes autour de moi, on discutait avant le début, c'est tous des jeunes qui s'intéressent à ces sujets-là, qui veulent faire de quoi. Ce monopole-là empêche les jeunes actuellement de rénover l'agriculture, de rénover l'occupation du territoire au Québec, empêche la transition écologique, empêche la diversification de l'agriculture, empêche l'agriculture de proximité, de prospérer, parce que toutes les politiques agricoles, que ce soit le financement de l'agriculture par l'ASRA selon les volumes de production qui jouent en défavor de tous ces jeunes-là, que ce soit les quotas et la mise en marché collective qui est extrêmement rigide, qui ne veut pas ouvrir aucune marge de production hors quota pour permettre une mise en marché en circuit court, permettre un développement des produits de niche plus compétitifs qui fait tout ça, que ce soit le zonage agricole qu'on a, sur tous ces sujets-là, les propositions du rapport ProNovo étaient extrêmement équilibrées, intelligentes, le zonage agricole modifié, certaines choses, dans la gestion de la protection du territoire agricole pour permettre un plus grand accès aux terres et à la zone agricole pour des nouvelles formes d'agriculture qui ne demandent pas d'avoir une terre de 100 hectares, avec deux, trois hectares, un hectare, tous les nouveaux, Jean-Martin Fortier, Dominique, Anneville, tout ce monde-là produisent des revenus plus que respectables avec un hectare, avec les nouvelles techniques. Sauf que si tu veux faire un projet d'un hectare, tu vas avoir beaucoup de misère à trouver une terre parce que tout morcellement d'une terre agricole est interdit dans le zonage agricole. Et si jamais tu t'en trouves un morceau qui n'était pas déjà intégré dans une unité plus grande, on te refusera l'autorisation de te bâtir. Nous autres, à côté de moi, j'ai un jeune berger qui a 200 moutons qui fait une production très, très de niche et qui vend aux grands hôtels ici à Montréal. Il a acheté l'inter. Il est obligé de rester dans une petite maison mobile qui a failli partir au vent la première hiver parce qu'on lui refuse de se bâtir. On connaît Jacques-le-Gros, tous les gens qui avaient des tables champêtres sur l'île d'Orléans qui se sont fait saboter toutes leurs affaires. Il y a plein de choses comme ça, des villes et des terres en jachère, des terres abandonnées dans les régions. Il y en a de plus en plus et personne ne peut les occuper à cause d'une gérance du zonage agricole qui n'est pas intelligente au cas par cas mal faite et sur lesquelles l'UPA met un veto absolu. Quiconque veut toucher à ça, c'est une levée de bouclier et même les grands écologistes comme Stephen Guilbeault, Karel Méran, tout ce monde-là se garochent à côté de l'UPA, sur les tribunes, pour appuyer la protection des terres agricoles, pour appuyer la gestion de l'oeuvre, pour appuyer le sauvetage des campagnes alors que le pire ennemi des campagnes ces dernières années, ça a été l'agriculture productiviste que soutient l'UPA puis les politiques agricoles qu'on a là. On est rendus à ce niveau-là d'absurdité. Alors là, moi, je pense qu'il faut faire un appel au grand public. Ça nous coûte très cher comme peuple et comme pays actuellement d'endurer cette situation-là et il faut que le monde se réveille et se dise que ça n'a plus de bon sens cette affaire-là. Ça l'a fait son temps. Alors voilà un peu ce que j'essaye de faire avec ce livre-là. Je veux juste faire un dernier remerciement que je fais très rarement mais que je veux faire cette fois-ci. C'est envers ma femme qui est non seulement ma conductrice, ma lectrice mais qui est aussi en plus d'être ma femme bien sûr, ma recherchiste et mon âge gardien parce qu'à mon âge ce n'est pas toujours facile de me déplacer, ce n'est pas toujours facile de tout prévoir et c'est clair que je ne ferais pas la moitié de ce que je réussis à faire à gauche, à droite comme intervention si elle n'était pas là. Alors merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada